Coucou les petits crucifères, bienvenue sur l'épisode 143 d'Apprenons Ensemble. Ici, on révise des flashcards santé, accompagnée d'Elia pour nous donner son avis sur le verso des flashcards. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Quelles sont les contre-indications de complémentation en fer ? Ok, donc nouvelle flashcard. Alors, il y a des contre-indications et des précautions. Déjà, on a les personnes qui sont atteintes de la maladie génétique qui entraîne une accumulation anormale de fer dans l'organisme. Je ne sais plus le nom de la maladie, mais déjà, ça, ça pourrait être une contre-indication. Le professionnel doit rester vigilant. Ensuite, on a tout ce qui est hépatique. Je ne sais pas par quel fonctionnement, mais j'ai suffisamment entendu dire qu'en cas de problème hépatique, le fer pourrait amplifier les dégâts. Je vais sûrement n'oublier pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? La maladie de Crohn peut mal supporter le fer, mais ça, pareil, je ne connais pas trop. Après, on a des maladies comme la polyarthrite rhumatoïde, où les études nous montrent que l'excès de fer peut aggraver l'inflammation. Et d'ailleurs, on a même aussi des études qui laissent à supposer que ça pourrait faire pareil avec certaines maladies neurodégénératives, mais ça manque quand même encore d'éclaircissement, on va dire. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autres contre-indications, précautions ? Au niveau génétique, je pense qu'il y a pas mal de choses. J'avais évoqué tout à l'heure la maladie génétique qui engendre un excès de fer, où j'ai oublié le nom, mais il y en a d'autres aussi facteurs génétiques comme ça que je ne connais pas. Après, il faut savoir que vu que le fer est pro-oxydant, il y a aussi des précautions au niveau de sa synergie, on va dire. Si je ne dis pas de bêtises, le fer et la vitamine C, surtout en excès, la C devient pro-oxydante. Donc ça, ça peut être une précaution. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore ? L'effet concurrence, pour ne pas dire antagoniste, avec le zinc, le cuivre, je ne sais pas. Mais le zinc, je suis presque sûr. Donc évitez, si c'est en complément, de mélanger les deux. Après, voilà, je n'y connais pas grand-chose. Je me trompe sûrement sur pas mal de trucs. Donc on va vérifier tout ça ensemble maintenant. C'est parti ! Quelles sont les contre-indications de complémentation en fer ? Les contre-indications de la complémentation en fer incluent l'hémochromatose, certaines anémies non fériprives et les infections aigües. La complémentation en fer peut être dangereuse dans certaines conditions. Voici les principales contre-indications. 1. Hémochromatose Il s'agit d'une maladie génétique qui provoque une absorption excessive de fer par le corps, menant à une surcharge en fer. L'ajout de suppléments de fer peut aggraver cette condition et entraîner des dommages aux organes. 2. Anémie non fériprive Certaines anémies, comme l'anémie hémolithique ou l'anémie aplasique, ne sont pas causées par une carence en fer. Ajouter du fer dans ces cas peut ne pas aider et pourrait même être néfaste. 3. Infection aiguë Le fer peut favoriser la croissance de certains pathogènes. Durant une infection aiguë, l'organisme séquestre le fer pour limiter la disponibilité de ce minéral pour les bactéries. La complémentation en fer pendant ces périodes peut, par conséquent, aggraver l'infection. 4. Maladies inflammatoires Le fer s'applique ici, dans le sens où les molécules de fer doivent être précisément régulées dans le corps. L'excès de fer peut déverrouiller des mécanismes pathologiques en activant des voies de stress oxydatif ou en alimentant des infections. Le terme « hémochromatose » vient du grec « heima » signifiant « sang » et « chroma » signifiant « couleur » car cette condition peut donner à la peau une teinte bronze ou grise. Imagine que le fer dans ton corps est comme un invité à une fête. Si tu invites trop d'invités, fer à ta fête, corps, et ils n'ont pas assez de chaises, protéines de stockage, ils vont causer le chaos et renverser tout le punch, créer des dommages et du stress oxydatif. En pratique médicale, il est crucial de vérifier les niveaux de féritine et de fer sérique avant de prescrire des suppléments de fer, surtout chez les patients avec des antécédents de maladies liées au fer ou des inflammations chroniques. Conclusion, la complémentation en fer doit être administrée avec prudence et uniquement lorsque les niveaux de fer sont confirmés bas et que les contre-indications potentielles sont éliminées. Imagine une balance délicate où un côté représente les niveaux de fer appropriés et l'autre côté les risques d'excès de fer, montrant comment une perturbation peut causer des problèmes de santé. Pour te souvenir des principales contre-indications, utilise l'acronyme AIA, « hémochromatose », « infections aiguë », « anémie non fériprive ». Souviens-toi des principales contre-indications, « hémochromatose », « infections aiguë » et « anémie non fériprive ». Vérifie toujours les niveaux de fer avant de supplémenter. Pourquoi est-il important de vérifier les niveaux de fer avant de prescrire des suppléments de fer ? » Pourquoi c'est important de vérifier les niveaux ? Parce que le fer, vu que c'est un oligo-élément très important et qu'il ne faut pas prendre à la légère s'il est en excès, vérifier son niveau dans une analyse de sang, par exemple, peut permettre d'identifier certains marqueurs qui pourraient le contre-indiquer, comme tu l'as cité avec l'hémochromatose, si je prononce bien, l'infection aiguë, l'inflammation et je ne sais plus ce que c'est l'autre. Exactement, ta réponse est parfaite. Vérifier les niveaux de fer avant de prescrire des suppléments permet d'éviter les risques associés à un excès de fer, comme dans les cas d'hémochromatose, d'infection aiguë et d'inflammation chronique. Tu as bien compris les contre-indications principales. Passons à la prochaine question ou au prochain sujet. Quelle est la différence entre l'anémie fériprive et l'anémie non fériprive ? Ok, donc voilà la flashcard inédite, toujours en lien avec le sujet précédent. Donc, bah en fait, l'anémie fériprive, donc qui dit fériprive dit fer, donc une carence causée par le manque de fer, alors que l'anémie non fériprive, elle, est une carence liée à tout ce qui est autre que le fer, j'ai envie de dire. Je pense notamment là tout de suite à certains tannins qui peuvent, qui absorbent la féritine et qui du coup pourraient causer, pardon, ou potentialiser une carence en fer. Donc je ne sais pas si dans ce cas-là, on pourrait appeler ça une anémie non fériprive, je pense que oui. On a certains traitements aussi qui peuvent faire ça, que je ne connais pas du tout, mais je sais que ça existe. Voilà, je pense que je ne me suis pas trompé pour la définition, on va voir ça tout de suite. C'est parti. Quelle est la différence entre l'anémie fériprive et l'anémie non fériprive? L'anémie fériprive est causée par une carence en fer, tandis que l'anémie non fériprive est causée par d'autres facteurs que la carence en fer. Détails et approfondissements 1. Anémie fériprive Cause, manque de fer dans l'organisme Symptômes Fatigue, pâleur, essoufflement Ongles cassants, envie de substances non alimentaires PICA Physiologie PICA 2. Anémie non fériprive Par exemple, dans l'anémie hémolithique, les globules rouges sont détruits trop rapidement. Dans l'anémie aplasique, la moelle osseuse ne produit pas suffisamment de globules rouges. Diagnostics Test spécifique Test selon le type, comme les niveaux de vitamine B12, test de la moelle osseuse, test pour les marqueurs d'hémolyse, LDH, bilirubine. Traitement Traitement Anémies Ferrum Anémies Anémies Les produits finis Anémies non fériprive Anémies non fériprive ont diverses causes non liées au fer. Pourquoi est-il important de différencier les types d'anémie avant de commencer un traitement ? Pourquoi c'est important de différencier les types d'anémies ? En fait, c'est pour ne pas se tromper au risque d'aggraver, voire de masquer l'état réel du patient. Comme par exemple, tu l'as cité avec l'anémie, je ne connaissais pas son nom, pernicieuse je crois, qui est une 400 B12. Voilà. Parfait. Ta réponse est juste. Il est crucial de différencier les types d'anémies pour administrer le traitement correct et éviter d'aggraver ou de masquer l'état réel du patient, comme donner du fer à une personne avec une anémie pernicieuse, due à une carence en vitamine B12. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao ciao !